salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech on va encore plus loin dans le standard vous nous l'avez demandé en tout cas on vous a proposé l'option de regarder on vous a forcé la main clairement ouais on vous a dit ça vous plaît ce deck un peu sucré exotique et vous bah vous êtes des épicuriens quoi oui c'est grixis mais c'est pas celui que vous aimez pas c'est le dégoûteur vous avez envie de voir la belle magie à l'oeuf bien évidemment donc du coup grixis anneville on va vous présenter cette décliste là et on va aussi la découvrir très honnêtement on n'a pas joué anneville depuis un petit moment et surtout pas en version grixis mais très content de pouvoir jouer ça il y a avant toute chose vous anticipez la confiance vous mettez votre meilleur pouce bleu merci à tous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous déroulez la description pour nous rejoindre sur différents réseaux sociaux vous y trouverez peut-être aussi nos deux partenaires vote et plain exactement merci beaucoup à play in by magic bazaar code de l'appel 2023 sur leur boutique 50% de points de finalité pour vous et ça nous soutient quand vous utilisez le code merci à tous une fois par contre une fois par an parce que chaque année un nouveau code et du coup si vous n'avez pas utilisé celui ci mais n'hésitez pas au faire plaisir voilà ouais merci à l'eau également big up à play in et merci à voc qui est une application d'enchères en live avec laquelle on est partenaire on live deux fois par mois le mardi soir à 19 heures au profit de la croix rouge vous avez un code parrainage valpl si vous voulez télécharger l'application très sympathique et ça nous soutient dès lors que vous effectuez un premier achat merci beaucoup mardi prochain live d'ailleurs petit mardi prochain live avec de belles cartes à essayer d'acheter évidemment et des petits giveaway mode boosters modern horizon à gagner gratuitement là ça va régaler et j'en profite pour faire un big up à ultimate guard qui nous soutiennent aussi également dans nos projets au global on a un super giveaway qui est en ce moment en ligne sur twitter donc vous déroulez la description vous nous rejoignez sur twitter il faut liker retweeter commenter évidemment on tire au sort et on a un starter pack avec un petit bag une photo s'affiche une petite casquette un petit tapis un petit slip vous voulez vous mettre un magic papier vous savez pas par où commencer acheter des cartes mais en tout cas pour tout pour tout le reste on a un starter pack qui est pour vous ça régale franchement ça régale franchement ça régler alors ce n'est gré que c'est une ville qu'est-ce qu'il raconte bon du coup la base on évidemment c'est l'enclume du culte des onis on va sacrifier un artefact enfin à chaque fois qu'un artefact pendant quitte le champ de bataille on va créer le petit construct tout mignon juste à droite une seule fois par tour et on peut sacrifier un artefact en l'engageant pour infliger une blessure à chaque adversaire et gagner un point de vie et du coup vous l'aurez compris le but c'est de l'utiliser pour trigger son passif et comme ça on est content pour l'utiliser sur elle même mais du coup elle meurt donc évitez de faire ça mais ça peut le faire des fois ça vous sauve la vie et autour de ça on va construire pour optimiser cet enclume on a du coup des artefacts comme le bureau de recherche de michra qui va se sacrifier tout seul pour faire de la value on a le synthétiseur qui fait de la value quand il arrive en jeu et quand il est quand il quitte le champ de bataille pas forcément par les trois manas et le sacrifier mais on peut le sacrifier avec l'enclume pour faire sa value mais on fera juste pas le samouraï donc ça marche bien et aussi qu'est-ce qui est artefact tous les tokens créés par l'iconoclast parce que pour ce déc on joue beaucoup de cartes non créatures du coup ça fait plein de créatures artefact et grâce à l'iconoclast donc on peut aussi passer par le board pour bourrer l'opo ou juste pour bloquer et sacrifier avec l'enclume et à faire plein de trucs sympathiques sachant que les effets passifs de l'enclume se stack donc vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes vos enclumes à chaque tour vous n'en utilisez qu'une seule et ça va faire proc toutes les autres qui va faire plein de construct et c'est trop bien moissonneur c'est une bête qui sacrifie tout seul et qui fait un jeton qui se sacrifie tout seul donc très très bien et qui peut faire anti bête aussi brise banque et liasse pas ce que ton joueur standard de l'eau banque et l'aise d'heure ça fait plaisir ça pioche et tout ça fait même une bête plus tard et un l'artos ce trésor fab du brise miroir une des meilleures cartes de standard chez old raid une meilleure carte de standard évidemment les yeux j'ai une couleur ça il est qui fait très plaisir 4 man a plein de valkers plus plus un regard un on peut engager un artefact pour piocher une carte un artefact dégagé évidemment moins deux on crée deux top terre qui ont la célérité à un fly très bonne bête et moins quatre donc on peut faire très vite l'emblème le tour suivant vous gagnez un emblème avec les créatures artefacts que vous contrôlez gagne plus un plus un et les sortes d'artefacts que vous lancez écoute un mois lancé alors un mois lancé on s'en fout un peu ça ne marche que sur le bureau et le brise banque mais bon c'est pas le but par contre les créatures artefacts ont plus un plus un ça veut dire que vos constructions d'anneville et vos soldats on sont deux deux mais ça c'est pas mal du coup on a vraiment un plan bidon qui se met en place surtout qu'on fait l'outil de sailly et les dernières cas dont j'ai pas parlé c'est des anti bêtes en prise infernale droit à la gorge des bruits vivants le petit one slot et quatre des fermants de voltage parce que ça synergise avec l'enclume et c'est très bien c'est ça à la gueule vraiment d'un excellent deck genre d'un deck de pro tour d'un deck de team tu vois qui sont arrivés avec justement le deck pour tout casser et tout ça ressemble vraiment à ça et étonnamment c'est pas du tout populaire en tout cas pour l'instant il n'y a pas de de compétition en standard officiel donc forcément les pros sont pas forcément à fond sur le jeu et donc du coup bah la décliste est peut-être sous côté en fait tout simplement parce que c'est une mécanique que les gens sont pas trop trop fans de ni de jouer ni d'affronter et donc c'est vrai que sur le ladder magic arena et sur les tournois magic arena c'est pas un deck extrêmement populaire mais peut-être que c'est une vraie propale extrêmement puissante quoi on va essayer de jouer ça là en testant exactement hausse dans le side on a trois contraintes de fissurations une translation dame à omnixilis qui fait plaisir marche très bien avec le moissonneur d'âme notamment deux exterminés une négation de lien du voile de fin de la fraternité et la petite quatrième chez old raid que je passe c'est ma idée parce qu'elle est trop forte hop c'est parti et non on respecte on va laisser le deck en l'état c'est un deck qui a gagné un tournoi ça va pas gagner ça c'est top 8 dans un tournoi classico il ya plusieurs versions de vix en ville il y en a aussi qu'ils jouent des corps frais heures mais j'aime pas beaucoup jouer de la version corps surprise je préfère version jouer la version avec des iconoclasts trouve qu'est beaucoup plus gris sainte ville centrique en fait très énergie alors que corps c'est frais heures c'est plus une version un peu midrange mais qui intègre le plan de joanne ville je voulais un truc qui était plus synergique quoi ça marche et je trouve que c'est marrant let's go on est parti par aller c'est parti est ce que tu veux jouer ça allez pourquoi pas let's go c'est pas mon fort les jeux les jeux sacrifices vous cliquez partout mais mais why not et écoute je suis là au coeur j'ai la main pas loin je te transfère la souris j'ai pas de grosses apm moi pour le coup mais ce déclaré ça va y'a pas énormément de pas alors quand tu commences à vraiment devoir cliquer partout moi c'est que ça va tu t'es bien ça c'est pas comme chafour ou vraiment chaque tour tu étais obligé de faire plusieurs clics de juste avoir chafour en papier pas de galère chafour ouais chafour sur arena est parce que c'est plus facile de dire que de faire bah tu peux surtout dire voilà je fais telle boucle c'est bon et donc du coup le cliquer trois fois sur tes fours et tes chats tu dis c'est bon tu as pris trois choses même trois et s'il veut répondre et dit bah attend moi je réponds à ce moment là ok si tu n'as pas d'effet est ce qu'on peut faire ça et ton opo la plupart du temps s'il a pas envie de casser les couilles et qui veut que la partie finisse à temps il te dit oui ça dégage c'est équipe on revient un synthétiseur je crois qu'on a envie de garder nos manins surtout tu pourras des faces des fausses et l'excédent avec eux avec la fable on va faire brise banque t2 même si synthétiseur t2 se sent pas aussi moi je préfère brise banque dans fable et synthétiseur plus tard après c'est pas pressé bon là on va faire une sortie bon on a tout ça n'a pas de galère ça change rien une sortie piquante piquante et enfin une sortie vraiment déjà piquante mais ah voilà ça on fait tous les shows lit tu peux aussi décider de brise banque et te dire que ça ça on le rentabilisera plus tard tu vois sachant que lui il est quand même dans les couleurs de l'interaction il va te mettre un petit que dedans un petit droit à la gorge une petite merde par contre tu dis que tu laisses le passage à fable si jamais il interagit là dessus ouais on prend pas mec 10 au pierre dessus ce qui a aussi une certaine valeur ce qu'on valorise plus iconoclast que la fable je pense qu'il vaut mieux valoriser la fable et dans ce cas ouais moi je fais iconoclast surtout que les en fait brise banque c'est genre on va faire de la value mais tranquille alors que là il a une pression directe il aimerait être sur le bord on va faire de la value et gris 6 tour de brise banque j'adore mais c'est vrai que la iconoclast ça permet de résoudre fable c'est bien pas dégueu oh oui on joue une saillie qu'on va sûrement cas là quand l'opo il joue gris 6 et qu'il est full tap et que tu peux résoudre ta fable qu'importe quels sont les optés de ta main tu joues ta fable ah oui il n'y a pas de galère quoi vous avez mieux fable bien chef voilà il y a des versions qui joue ça plutôt que d'avoir l'iconoclast why not moi j'ai plutôt choisi le note ok bon lui joue une version classique pour le type on trouve une enclume je verrai un brise banque de cette main et est-ce qu'on vire autre chose synthétiseur je pense qu'on peut l'enlever aussi tu peux en clime santé santé là là tu veux on veut trouver un lande pour faire ça il y je pense à l'éventuale au pire mais si j'avais ouais tu lui donne et en plus ça il y se protège mal il est obligé de sur les togne fly comme fait chier dans le sa moins sinon on enlève que ça et on fera en clime synthétiseur pour trouver ouais aussi si tu as mal l'an de l'endroit ok donc tu peux commencer par synthétiseur fonctionne aussi ça un peu un peu ouais en deux temps trois mouvements oui oh moi j'aime bien bah on va juste tuer ça et comme ça on fait de la value avec notre 2,2 n'est pas pressé dans ce match à part non et en plus on a gagné des pèves donc on peut vraiment perdre au début ouais pas trop non plus un pas passer à deux mais on n'est plus qu'elle me show d'être ici on a une réponse à show d'être qu'on fera le type d'ailleurs on a une réponse bien qu'il y avait aussi une robe à bord au fond là on lui montre t'inquiète on sait on savait à ce principal le petit land alors on est bon là tu fais ça élite de token je pense j'ai l'impression vrai plus que l'on commence à faire des trucs ouais je pense c'est pas mal on est dans malade en manoeuvre aussi attention alors que ça du coup tu prends pas mec 10 de pierre ça a une vraie c'est un vrai argument je trouve sinon tu peux attaquer moi j'aime bien tu prends pas tu prends pas mec 10 de pierre du coup si tu fais comme ça et lui du coup en plus tu restes en prison pour ça sa shoulderade et derrière toi t'as sali qui est un peu parce que là en plus la sali tu vas la donner dans son tour de d'invoke d'esper alors que là il va être incité à le faire avant je pense ouais mais sinon tu peux attaquer tu fais sali en main phase 2 t'as tes deux trésors pour payer le mec 10 de pierre et tu peux prendre une vote et tu peux plus d'un de sali pour pêcher une carte en ayant rien à 1 moi je préfère le faire tomber l'invoque sur le reflet parce qu'il va être obligé et ça y est juste après la phase d'attaque juste ouais je suis plus chaud dans ce spot là si je t'attrape je t'enclume le dicton du deck ça fonctionne comme saumatolyne cosmétique pique encore et on va péter un trésor je crois rien là mais moi j'ai pas péter un trésor pour faire du malin tu peux péter ça aussi tu veux oui on a quatre manas je suis passé jusqu'à la fin du tas jusqu'à la fin du tour quand même moi je le pèterais avec l'enclume tu le pèterais quand même ouais en fait la cita des petites aucune qui commencent à arriver son on invoque d'espère elle ne va pas qu'un peu oui oui c'est surtout pour attraper ça quoi ok bon fin de tour j'ai joué fg ça enlève un top deck qu'on n'avait pas forcément envie piocher oui là on veut trouver d'autres en plume des bêtes d'autres ça il dit parce que ça il reste là si mon col est bon il va devoir faire tomber ou sa shoulderade ou son invoque d'espère et voilà et du coup moi je me trouve plutôt bien ici ouais t'as raison bon on va enlever ça oui ça et voilà allons enlever une mètre de trop pourquoi il fallait enlever à j'ai des créatures ah ouais mais il piocher une carte de moi moi ça me va aussi un contre contre une carte ok non ça va pas une tu vois je crois que c'est je crois que c'est ok après sur board beat saili c'est pas mal même s'il enchaîne maintenant qu'on a battu la première invoct je retourne autour de la deuxième directement quoi je fais des tokens la direct ouais token je suis bourre il est quand même à 10 1 même à 9 avec avec l'enclume je sacrifie un trésor je pense avec ou alors je mets tout s'il fait fable tu perds aussi fait pas fable une vogue tu perds fable et saili là ça fait un peu chier non là il a la pression ouais il est pas bien il est pas bien pour redresser il faut qu'ils passent sur le raid jade en plus et je voudrais dans la échelle dans la temps ok je trouve qu'on est bien ici elle est où chez le mode on l'attend on l'attend c'est genre c'est ton pote qui est en retard il faut quoi je le raid c'est ça mais en tant que l'attends pas trop tu l'attends fort mais tu veux pas le voir dit putain si jamais se pointe pas dans cinq minutes on part en fait ça dégage chez le raid au dos de la thune littéralement donc tu l'attends tu l'attends tu l'attends pas chier quoi alors on va être sur la draw on va rentrer des contraintes c'est bien les guides aussi dévorer vivant c'est pas du tout j'avais de rentrer tout mon side c'est pas son bail omnik silice c'est bien contre les invoques d'espérin ouais tu fais deux plans de locker il fait a fait b je pense sur le raid c'est pas son match non plus liana non plus pas du tout il y a moyen que silice ce soit pas son match non plus ou alors faut vraiment essayer de bait un peu les invoques quoi mais c'est bien et c'est pas bien ça non plus c'est pas exceptionnel on peut en cuter un parce que ça en fait ça rentabilise tous ses anti-bet et nous notre justement l'avantage qu'il prend pas trop anti-bet bon ça me va d'en garder deux qu'est ce qu'on peut cuter on va garder les brise banque moi j'aime bien quand même je pourrais cutter une silice sans que ça soit dégueulasse vu que t'as rentré avec silice qui matche mieux ce qu'il fait mais t'as toujours le même nom de plein soccer vu qui commence c'est pas mieux de cuter brise banque bah brise banque c'est bien un peu court pour grinder en fait indépendamment de la dynamique plaid rose je trouve ok on va enlever une deuxième ça y est je pense on peut pas enlever un truc là dans les piocheurs genre ça déferlement c'est pas ça pour conclure ouais on peut enlever un déferlement ok ouais enfin la fraternité c'est pas dégueu je crois mais ça nous casse un peu tout quoi ouais évitons c'est ouais ça va juste fin si tu veux juste enlever son bord de la 3 2 la 3 3 à jouer des cartes à la mano et bien cette main il s'est tenu mais je suis même pas sûr qu'on fasse contrainte tour 1 je crois qu'on va attendre qu'il ait une invoct un truc un peu sale vu que t'as une saili tu peux attendre en fait du coup tu fais ça ça dans enclume ça dépend en clume t2 si tu fais un contrainte t1 tu vas lui enlever un contre parce que ça a de la valeur en vrai on s'en fout d'avoir en clume t2 non oui c'est vrai qu'on n'a aucun gamme object sacrifié je sais pas j'aime j'aime bien j'aime bien contrainte au tour 3-4 histoire lui enlever son tu vois d'avoir fait rentrer une invoque dans sa main et et de la lui avoir enlevé est-ce qu'on va chercher sa fable là parce qu'il n'avait joué une bête tu veux lui enlever sa fable plutôt que l'enclume je pense et la taçon va je brise banque ou compte moi je crois qu'il faut jouer brise banque parce que le tour d'après tu peux faire en plus une contrainte et du coup tu es bas ok tu as pris ta fable mais tu l'as enlevé la carte qui te pose le plus problème je pense je verrai comme ça va être là en clume pour l'instant tant qu'on a que en clume c'est pas fort ça fait pas grand chose mais t'auras brise banque au préalable si on fait ce clair arrivé sacrifié brise banque sur en clume non non oui bien sûr tu sais pas je me vois pas faire juste contraint de passe là si je pense c'est pas mal donc elle a trop peur de fable ouais c'est en fait ce fable là ça nous met trop mal ok oh je crois que je vais enlever les fissurations on est capable de le battre ça non non on va le chercher comment ouais avec notre main c'est juste que ça enfin ça ça va péter ça ou ça quoi qu'on a ou alors on se dit dans toute façon on a ça ou ça et dans ce cas t'enlève ça ouais je pense que j'en avais plutôt sourire ok parce que là du coup oui on a deux menaces il a qu'une gestion sa main voilà il a une gestion la deux menaces et sa main fait rien ok ok chez des cartes évidemment mais on cache beaucoup de lande par contre c'est un peu relou ouais là on lui donne brides bank je pense on pourrait donner en plus humain tu préférais donner en plus que brise banque en plus en fait si jamais voulait la cibler on l'a sacrifié ça faisait un token et ouais c'est vrai peut-être qu'on aurait pu donner en plus mais comme c'est le plan de jeu de notre deck et que en plus ça il y ça va fonctionner quand même en fait vu que notre main elle est pleine de landes dans ma tête les gens en mode j'ai bayté avec brise banque pour passer en plus alors qu'on pouvait donner en club pour regarder brise banque en allait bah ouais j'avoue mais si on n'avait pas que des landes en club et meilleur forcément à la salue saili et tu y'a plus qu'une carte en main il a déjà utilisé son token blog en plus de la merde nous par contre ça tu vas faire ce qu'une zone bloquer son moissonneur je pense trop doux quand même à cette game ouais là faut pas qu'ils me rendent compte c'est pas très bien on joue pas de bleu je pêche pas très très fan de contraintes contre ces jeux là genre autant nous c'est légitime d'en avoir mais c'est parce qu'il commence à mon avis il commence il va enlever l'enclume ouais mais bon tu vois l'enclume autour d'eux tu l'as dit même toi même c'est pas non on propose pas grand chose quoi à l'air pour un excellent les moules qu'on a piché combien de landes j'ai l'impression qu'on n'a rentré que des landes sur notre main je crois que c'est notre départ on a rentré que des landes gros moi j'y vais ok ouais ouais il faut la jouer excellent qui fit pas à l'excellente là c'est en plus rapide 1 oh putain là c'est l'enclume mais sans forge au monde j'ai envie de le montrer à ceux qui disent ah je peux plus de jeu contre en cul mais t'inquiète des fois ça fait vraiment que dalle des fois tu pêches 12 landes je vois ça mais pourquoi ça va nous enterrer gros ah bah oui gros plein zoulker là j'aurais tellement fait un token t'es un zinzin gros ah voilà quoi il n'a pas fait un un token je vais sacrifier un pour manger des cartes c'est mieux je pense de toute façon ça va trigger l'enclume ah oui c'est vrai que ça marche quand même c'est juste que ça fait pas le temps de venir il est vrai de lande je crois oh oui conoclaste voilà ça et tu peux lander j'ai eu mais après je l'exemple rien bah tu fais pas sa value à moins que sacrifiez avec l'enclume on va le faire je crois mais exhumé ça trigger pas l'éconoclaste ah vas-y passe en tour france à ça trigger pas l'éconoclaste c'est chiant mais par contre je peux faire exhumé c'est une capa on est d'accord c'est pas ouais ouais tu reste pas par contre je vais en clume là dessus mais tu vas pas faire de token je veux juste en deviens ah oui parce qu'on a déjà fait son effet putain il faut que je faut que je joue en clume plus souvent c'est un peu complexe moi je n'ai pas mal joué aussi en draft donc ça aide non enfin j'aime bien une fois qu'on le sait c'est ça l'est pas c'est juste qu'il me fallait un rappel quoi c'est une bête pour une bête donc tu peux pas sacrifier une bête ça qui fait caractère mais c'est bon il ya un moment j'aurai toutes les lignes de texte de l'enclume en fait tu fais tous les trucs pas possible bah ouais c'est pour moi je sais ce que ça fait quoi je crois pas avoir déjà joué à des conclum tout court en fait peut-être pas non bah si tu avais un peu joué chef pour l'époque de dire assez bon je connais ouais chaque fois un peu joué ok bah écoute on peut refaire commence par le bureau de recherche je pense pour refaire une séquence que tout à l'heure mais dans l'autre sens on dit ouais sacrifice moi je crois qu'il a quatre parfait attend non annule je joue ton iconoclast ah oui putain là pour le coup ça fonctionne ouais par contre on se prend contre maintenant mais ah bah ça c'est la vie la bataçon il avait une bête donc on prenait contre non mais je veux dire s'il a contre il a contre et c'est pas grave tu vois mon avis s'il regarde ça c'est qu'il a pas contre non un petit land après en vrai contre nous c'est nul contre un genre faut les sortir donc c'est possible qu'il en ait pas on a que des trucs avec peu de mana ah mais non mais et oui il pioche en réponse c'est gratté du coup assez de merde après on passe à 1 non mais c'est nul quoi un peu ah déjà qu'on n'est pas aidé dans cette game si en plus on trouve et vraiment on trouve correctement en plus qu'est-ce qui va nous retrouver le coquelin que de la la garder en plus des trucs alors on se prend sur une sur le roi on peut partir je pense à brille je crois qu'on a perdu on va voir la drôme et parce qu'après tu es ferie les cas 2 donc s'il pioche pas d'autres cartes on peut aller le chercher avec le bord normalement il a trois sont zéro c'est vrai un énorme port quoi c'est trop forte f1 dans le match up bah c'est bien après il nous l'a résolu sur bord de vide nous on a pûché que des landes tu vois il y avait aussi je peux pas toujours pas non mais j'essaye on sait jamais là je peux non c'est rien ça me propose tu vois partos je vais te chame je crois non non on prend 5 tu veux prendre 5 ok voilà on n'est pas bien il faut pour gérer tef tu vois on va pas le gérer tout court là je vois son souris si je pense que ça ne t'a pas pioché donc il va faire un moins deux beaucoup de terrain quand même dans cette game lot of land lot of land mais on est sur le 1 quasiment là il je veux bien remettre ma saili et qu'est-ce que les fermements du coup c'est pas mal vu qu'il nous a montré ce ring plus quand c'est là calmez vous monsieur ça s'appelle le truc teferi plus teferi par ouais qu'est-ce qu'on le quatrième déferlant tu veux le quatrième déferlant ouais je pense et en prison plus que tu peux enlever negate si on se dit que dans tous les cas nous on n'est pas là pour contrer mais ça me paraît quand même dommage on parait dommage peut-être iconoclast qui prend juste tous les anti-bet de la planète et ne fait rien après c'est vraiment bien dans le jeu c'est quoi je pense que comme on commence je remettrai iconoclast j'enlève de saili bah non seulement si tu commences saili c'est plus fort ouais mais est-ce que dans matchup c'est fort bah franchement ouais ouais tu penses ça va chercher ces pleines au coeur et tout moi j'aime bien j'aime bien je reste aussi à deux iconoclast j'enlèverai ou negate ou ou genre une de ces de ces six cartes là genre on en a plein et ça fait rien des fois genre tu mouline en fait tu bouillies tu pioches dans des piocheurs on s'en fout un peu dans les vrais ça moi j'irai comme j'irai comme à c'est comme en limité tu que tu un land quoi bah c'est en fait des fois ces cartes là elles sont là parce que tu as besoin d'en avoir plusieurs pour que ton moteur y tourne mais mais en soi elle impacte pas la game quoi ouais pas grand chose c'est bien ça ça se teste en tout cas ouais peut faire iconoclast dans iconoclast synthétiseur et il a un bord de six pieds de long quand même bord de geeks mais ils n'ont pas montré de race pour l'instant et puis commandement de geeks on aura le temps de mettre deux trois pâtés un dit ouais ouais drop 2 drop 3 drop 4 une coeur on va la prendre au nom pendant cette coeur vous avez vu maker oui chef lui la double exterminé par contre on est pas content il a pris à coeur notre coeur d'après coeur est ce que ça fonctionne dans ce sens là oui monsieur mais je crois que tu vas pas jouer synthétiseur juste iconoclast iconoclast passe ouais icono passe iconoclast or et c'est bon talent et ça comme ça il sait pas que tu as un synthétiseur tu avais landé l'autre ça aurait mis une pause ça aurait mis une petite pause ouais après tu peux comment dire skipper directement après pour essayer de camoufler ta pause oh on laisse un tour ok donc on va faire teinté fever parce que saili a quoi que saili c'est un petit token c'est pas dégueu saili c'est le moment temps avant de lander est-ce qu'on joue saili ouais parce que sinon je peux synthétiseur puis en clume s'arrivé synthétiseur pour chercher un land par exemple s'il en a pas trouvé voir tes plaies moi je sais il y a juste saili ouais ouais like a beast quoi ça il juste c'est dur pour lui d'aller la chercher et il est pas encore aux cinq manades d'une voie d'espère tu peux faire les deux taution et tu attaques qu'avec tu attaquerais pas je pense tu attaques pas si t'en fais pas du coup tu peux tu voulais faire quoi tu peux plus cher avec son ah non je vais attaquer avec mes tokens mais je veux oui juste là ça oui j'attaque avec les deux par contre je veux dire s'il a double anti-bet pour aller tuer saili ma question c'était est ce qu'on attaque avec les deux top terre tu penses qu'il peut avoir double anti-bet après avoir déjà passé double interaction il avait pas de cut down il nous l'a montré donc je pense que non c'est bon tu peux y aller je pense qu'il a plus cher avec l'évaluateur mais dans d'autres decks je te dirais ça vaut pas le coup de prendre le risque pour un point de dégâts mais gris sanville c'est que un point de dégâts plus un point de dégâts donc si tu loupes un point de dégâts bah tu perds des fois quoi ouais c'est non tu pouvais le bluffer là tu laissais passer tu dis non vas-y en fait je m'en fous de saili c'est un merde j'avais pas prévu ok sur le délai de moment où c'est chiant du coup ouais mais c'est le moment où on va faire un synthétiseur mais chercher quelque chose ça n'aide pas tu peux faire plus un de saili sur ton synthétiseur ça marche sur le synthétiseur dans ces styles et ça n'aide pas un nom mais du tout en plus on met du tout du tout ok c'est bizarre genre il l'enlevé la couleur quand tu mettais le voilà là dessus tu peux en ville elle va me plaire cette game je le sens eh vas-y on va chercher encore un truc hein le bureau ah ouais je peux en clume synthétiseur surtout non ah ouais pour trouver un type ouais ouais vas-y vas-y enfin j'en suis là je pense ouais non t'as raison toujours pas bon du coup tu peux faire bureau pour faire un de plus donc le moissonneur je pense et du coup elle sera pas exilée mais elle ira au cimetière enfin il ira au cimetière plus tard ouais ouais et là je vais juste attaquer là t'attaques avec tes deux un ouais en vrai on peut quand même lui faire la course je pense hein je sais pas à quel point il est capable de piocher plein de cartes lui ouais et faudrait pas qu'il trouve une invoque d'espère maintenant quoi typiquement ben on va piocher combien de cartes là si jamais il ne touche pas on va piocher une parmi deux avec le bureau waouh c'est une catastrophe c'est quoi le texte du bureau exactement jusqu'à la fin de votre prochain temps pour y jouer ouais donc faut utiliser maintenant il nous a démoli quoi avec ça ça démoli le deck en fait c'est pour ça que c'est pas très populaire en vrai et oui ah ben on a essayé un écouté à osaili la plus et puis là du coup la course on l'a fait plus du tout à partir il nous a enlevé notre plaine au coeur et et puis permanents comme c'est de la merde ce mec en fait non c'est bien franchement c'est bien mais bon ben le mec est prêt quoi qui je mets à la fin de la fraternité c'est trop fort on retrouve une enclume déjà c'est un manche pas de pain et du coup on peut essayer de bouddhété il faut que je peux faire un mur en haut quoi ouais alors je vais ton enclume d'ailleurs à quoi que non merde on a pu casser les spells tu peux plus caster ah oui parce qu'il nous manquera mana et bien écoute je vais quand même regarder ce qui se passer partir de cette game ça t'embête pas eh ben pas de regret c'est jusqu'au prochain tour ça un autre prochain tour est donc on va prendre ça ouais est ce qu'on est dead 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 non on peut chumper donc non mais est-ce qu'on a un pourcentage de chance de revenir de cette game si on arrive à tuer la chambre est par exemple je retourne après on draw a un droit à la gorge ouais on doit pouvoir donc sinon si on est encore à 10% je concède pas quoi non je pense qu'on peut on peut voir en fait ça va dépendre de ces deux prochains tours je dirais là ouais ouais ça aide pas parce que l'idée de battle raid après c'est vrai tu regrignes quoi et mon tour c'est pas ouf c'est la pire chose qu'on pouvait trouver ici ça n'est pas du tout non ça n'est pas du tout après on peut encore tenir un peu ouais on peut enclumer bon on va tout jouer je crois qu'on va juste poser notre main et dire vas-y vrasse tout ouais vas-y casse casse tant que tu le peux je mets tout alors il fallait jouer moi sonneur d'abord parce que je crois que tu prenais pas de points de dégâts ah non il y avait trop de mal à coloris tu prends quand même un point de dégâts non il te propose enfin alors pas tout le temps mais généralement le jeu il essaye quand même de te le pas trop de piquer de pas trop de piquer ouais il est plutôt sympa ok ça me va tu as une bête avec notre fable franchement bon on en est c'est ce qu'on voulait je pouvais payer juste une fois si tu veux histoire de vraiment être mais somme quoi giga somme d'avoir un autre contre et on va péter péter ça de token organe de peuvent gagner un peu c'est une activation pour les petits peuvent gagner qui permettent quand même de survivre au show de red 1 ouais mais qu'elle est là ça fait un moment qu'elle est là et tu vois s'il n'avait pas son brise banque et qu'on trouve une interaction sur show de red on est en face de gagner cette game donc il y avait un monde où c'était encore jouable et on avait quelques pourcentages par contre avance le token bloc peut-être qu'il fallait garder et ça qu'il fait plutôt une main bah c'est compliqué parce que ça nous rapproche plus de la mort avec un raid quoi c'est pour ça que j'ai préféré c'est avec si on peut pas trop l'utiliser il est arrivé c'est tellement fort c'est de la valeur je pense trop fort cette carte mais alors mais qui calme et vous messieurs c'est c'est je peux utiliser sur elle même là on gagne le point de vie bam super super croisis la taxe ou bloc il n'y a pas il n'y a pas attaqué le type 1 de pf et ben un bar de gendon façon à l'est de pep de plus je pas genre une interaction n'en demande pas à 10 1 ça il y a ce dégueu pendant que ça un peu un peu de jeu à quoi tu peux pas quoi non mais tu fais des tokens de merde oui voilà voilà du coup dégueu quoi oui voilà oui ok peut-être une merde non peut-être une merde histoire de refaire un truc comme de merde bah c'est d'enviens ok d'enviens gratuit mais qu'on est là s'accroche let's go s'accroche à la sacoche avec sur la gagne celle là imagine j'imagine des dragons imagine deux secondes deux secondes qu'on la gagne genre là on draw un anti bête le tour d'après qu'est ce qui se passe là que tu mets pas la cravate que tu as pas sur ta tête je vais chercher une cravate jamais sur ma tête j'ai ou des cartes nul parfait comment on va bien bloquer son cutru vas-y on passe à l'attaque oui c'est vraiment une attaque vaine quand même jeu j'y vais non bon d'accord à la super voilà là on gagne plus de points de vie super 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 mais tu peux encore tu es sur le red du coup ça va tu vois maintenant pas combien de cartes on a pioché 22 on peut voilà ça c'est bien je peux encore plus chez une carte avec ça et vas-y pioche en toute façon avec sa foutre non bottom allez et ce n'est pas fini mais pas alors je pars let's go à tout ça parce qu'il y en a une autre dans la main en plus c'est un petit pas ça mais je t'informe d'un mais dis pas ça d'infant que les appels oui allo oui allo dans la main oui allo je suis informé je la vois d'ici donc ouais je vous rappelle avec je prends ça pour le pour le prochain grain du coup nazi je te montre moi je regarde je te montre l'antibet derrière moi j'ai un brise banque bon lui aussi mais il a déjà fait sa value et c'est bon mais attend l'ande avant de pour pour payer la capa toi qu'à faire il pique son nom annulé on joue les points de vie un mange pas de pain d'ailleurs on a enlevé l'emprise infernale donc le droit à la gorge ou rien putain de merde putain de merde ah non mais putain ah oui je m'en fous je te le dis vraiment vraiment je m'en fous là le grain des lancers valent let's go on est là let's go on est mort surtout l'interaction j'aurais pas dû attaquer non non ça va ouais ça va non ça va l'interaction plus bête qui croue non une interaction on est hors alors il faut qu'ils croient qu'il faut qu'ils croient quand même attention oui après bête qui croue elle est là je te le montre avec mon doigt oui mais mon doigt il est du coup il faut interaction double interaction plus bête qui croue attend micro interaction mais on est pas mort et non mais bon regarde il peut se faire avoir le type ah bah là il ya bux un donc passe principal phase attaque tu peux faire des adopter ou pas il a tué on va pas le faire du coup là on ne fait pas ça je vais attaquer avec tout sauf les uns qui volent je crois parce qu'il faut quand même que même si on tue should read faut survivre au comeback ou faut l'inciter à bloquer ça en fait je pense et j'ai regardé ça en bloc moi vas-y allez mon moral hameçon s'il te plaît il a mordu que dalle le type putain on a perdu parce qu'on n'a pas su gérer une should read ce qui arrive malheureusement beaucoup de fois dans ce standard mais on aurait pu avoir aussi plus arguments pour gérer should read après side et on l'a pas fait j'ai enlevé une emprise infernale en pensant que c'est une carte ça laisse passer tu vois oui mais ça veut dire que le side peut-être prenez pas assez en compte notre ami la should read quoi et à la 2 putain il a bien joué quand on a pioché tous nos terrains il n'est pas on pouvait pas le battre de par son gameplay ah bien joué adversaire allez c'est pas grave c'était sympa franchement j'adore le deck quand même oui moi aussi voilà ça n'y enlève rien juste bon bah autre quoi ça arrive on aurait essayé mais par contre ça on était pas loin d'y croire waouh mais ça ça te fait mal quoi ça il ya ben voilà regardez à droite c'est ce qui survit à gauche c'est ce qui survit je pense que ce qui survit c'est un argument suffisant pour qu'en vrai fin de la fraternité ne te détruisent pas non plus genre c'est fort mais ça te fait pas genre en vrai on s'assurait qu'à moitié je veux dire là on n'a pas perdu parce que notre repos il nous faisait des fins de la fraternité tu vois tu peux un peu tourner autour grinder et tourner on n'a pas tué une putain de should read c'est vrai il avait des fins de la fraternité là on s'en fout c'est vrai qu'on pouvait quand même faire des trucs et tout le deck il était bien mais qu'est ce qu'on a fait a perdu a perdu on a trouvé la tech aussi omnixilis non non jamais pioché allez c'est pas grave c'est pas grave rendez vous au prochain rendez vous exactement oh c'est bien dit ça on se voit la prochaine fois qu'on se voit exactement paris fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description